Salut salut, c'est la RNBS de Monneng et mon conseil RTL. Le message d'aujourd'hui, c'est directement à toutes les femmes qui sont en couple. Quand tu sens que ça ne marche pas dans ta relation, dans le mariage, dans le fiançailles, dans le copinage, quand ça ne marche pas, tu as fait tout ce que tu peux, tout ce qui était à ton pouvoir pour sauver quelque chose et que ça ne marche pas, ressaisis-toi, ok? Calme-toi. Les mariés, le mot divorce n'existe pas pour rien. Vous savez, ce n'est pas parce que tu as épousé quelqu'un jusque devant le maire, même à les disques, ça veut dire que c'était lui l'homme de ta destinée. Ça ne veut pas forcément dire que c'était lui l'homme de ta vie. Les mariages par erreur existent aussi. Vous pouvez vous réaliser dans le mariage que vous n'êtes pas compatible. Alors, quand vous le constatez, que ce que les gens vont dire ne puissent pas vous vexer. Les gens parleront toujours. Quand tu seras malheureuse dans ton mariage, dans ton fiançailles, dans ta vie de couple, les gens la parleront. Alors, relève-toi. Arrêtez. Ne continue pas un truc qui va vous tuer. Genre, je suis restée parce qu'on a déjà des enfants. Ça n'existe pas. Tu as le droit à ton bonheur parce que ces enfants-là aussi, en leur vie, vivront aussi leur bonheur. Traite-le une autre histoire. Pars. Trouve-toi une autre relation. Peut-être que l'homme de ta vie ou le bonheur de ta vie se situe quelque part. Ils a quelque part et famille, ils osez l'aille. Alors, ne t'accroche pas sur quelque chose qui te rend triste, qui te met dans des problèmes, qui va te détruire. Non. Tu as le droit de faire ta vie, de vivre ton bonheur. Trouve-toi une autre relation. Certainement que l'homme de ta vie se trouve quelque part. Et seulement, quand tu quittes une relation, tu dois être sûr que l'homme de ta vie est quelque part. Que là où tu étais, tu n'es pas une erreur. Il faudrait vraiment connaître la différence entre celui que tu as et celui que tu veux chercher. D'accord ? Parce que, attendez, entre nous, aujourd'hui, vous pensez qu'Amida regrette le choix qu'elle avait fait ? Notre Jibin Kiana ? Posez-vous une question. Si elle était toujours avec lui, à quoi aurait ressemblé sa vie aujourd'hui ? Vous savez, ce n'est pas parce que tu es avec un beau mec aujourd'hui que ça veut dire que c'est lui la fidélité. Celui qui te donne beaucoup d'argent, c'est lui la fidélité. Non. Le bonheur ne se situe pas dans les mères. Le bonheur se situe dans beaucoup de choses. Alors, apprenons à nous accorder une autre chance même qu'on est vraiment amoureuse de gars. Ok, les filles ? C'était ça le conseil d'aujourd'hui. Je vous dis bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501